Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. C'est vendredi soir, c'est le week-end, bon repos à tous. C'est le 15 novembre 2019, 15 novembre, pas 15 février, ni 15 janvier. Il va faire moins 20 cette nuit, ici. Pas l'ombre d'une hystérie de la part de nos médias, de nos alarmistes. Mais on met un thermomètre sur le toit d'un immeuble de Paname, ville de béton et de bitume, en plein milieu du mois de juillet, puis on s'étonne et on tombe en mystérie totale parce qu'il indique 40 degrés. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, j'ai des amis pakistanais, ça fait des milliers d'années qu'ils vivent dans le 45 degrés, jour et nuit. OK, ceci étant dit, chers amis, c'est le 15 novembre 2019. C'est l'affaire de vous retrouver, 22h, 21h, pour quelques petites publications nocturnes. C'est vendredi, on va se gâter. Quand je vous dis, préparez-vous au pire. Là, des gens souvent se demandent, mais qu'est-ce que tu veux dire par préparez-vous au pire. Tout va arriver. Ce qu'on voit là, en ce moment, c'est rien. On pense que ça va encore bien, mais ça ne va pas bien. Vous savez que ça ne va pas bien. Vos voisins savent que ça ne va pas bien. Votre soeur, votre frère, votre mère sait que ça ne va pas bien. Le vrai monde sait que ça ne va pas bien. Quand tu regardes la télé, tu as l'impression que tout est normal, que tout va bien, Mme Lamarck. C'est parce que c'est le but de la télé et des médias de te faire miroiter, que tout est sous contrôle, tout va bien. Les élus font leur travail, ils sont tellement des gens honorables. Les médias font leur travail. Les bureaucrates font leur travail. Les aristocrates, les fonctionnaires, vous êtes en bonne main et vous voyez bien à la télé. Tout va bien. Quand tu regardes la télé, tu as l'impression, si tu arrivais d'ailleurs, voyageur de l'espace, et que tu allumais un poste de télé et que tu regardais ça, tu te dirais, mais c'est extraordinaire cette planète. Tout va bien. Ils ne sont en bonne main. On peut repartir. Imaginez-vous que ça, ce n'est pas la réalité. Ça, c'est un spectacle qu'on vous met devant les yeux. Et il y a des gens qui sont collés à leur télé et pensent que la vraie vie, la réalité, c'est ce qu'ils voient à la télé, même si eux-mêmes sont dans la plus grande misère et la plus grande tourmente, ils oublient leur tourmente en regardant la bullshit fictionnelle de la télé. Voyez-vous, on en est rendu là. Là, quand je vous dis « ça va mal », vous n'avez pas besoin de prendre ma parole. On va aller voir ce que ça veut dire. Quand je vous dis « préparez-vous au pire », on embarque dans un grand minimum solaire en plus. Il y a les changements financiers et économiques qui s'en viennent. Vous n'allez même pas imaginer comment ça va frapper. Qui va être touché? Pas les élus, pas les élus, pas les riches. Les riches ne sont jamais touchés par quoi que ce soit. La Fed, les banques centrales impriment des milliards de dollars pour leur redonner aux riches. Pas parce qu'ils en ont besoin. Ils ne savent même plus quoi faire avec leur argent. Ce ne sont pas des créateurs d'emplois, des créateurs d'idées. C'est des gens qui prennent de l'argent imprimé facilement et qui le jouent à la bourse, au casino des riches. Les riches ne seront jamais dans la misère. Peu importe ce qui va arriver, les riches ne sont jamais dans la misère. Les riches sont toujours les riches. Les élites sont toujours les élites. Avez-vous déjà vu un roi tomber en faillite, vous autres? Avez-vous déjà vu une reine tomber en faillite ou un prince tomber en faillite? Un empereur tomber en faillite? On l'a vu se faire décapiter parce qu'il y en a qui prenaient leur place. Mais l'élite sera toujours l'élite. Peu importe ce qui va arriver, les crises, les drames, l'élite sera toujours l'élite. C'est ça qu'il faut comprendre. Qui va être touché dans tout ce qui s'en vient? Ce n'est pas le gros monde, c'est le petit monde. On va aller voir ça. Restez avec moi, ne bougez pas de là. Quand je vous dis « Préparez-vous au pire », 2020 sera un bouleversement économique et social. Échec catastrophique des cultures en Amérique. L'Europe perd 1000 fermes par jour, des millions de ports abattus en Asie. Ça, c'est un titre que tu ne verras pas dans les médias traditionnels, OK? Tandis que l'Europe perd 1000 petites fermes par jour. Le petit monde, quand je vous dis le petit monde, parce que les grosses fermes corporatives, c'est elles qui viennent tout avaler, avaler tous les petits. Ça s'est fait dans le commerce du détail, ça s'est fait dans l'industrie, ça s'est fait dans partout. Les gros ont avalé les petits. Quand je vous dis qu'il n'y a plus d'artisans, il n'y a plus de compétition, c'est un monopole. On est dans une oligarchie horrible. Les responsables utilisent le mot « catastrophe » pour décrire les mauvaises récoltes répandues dans l'ensemble de l'Amérique, parce qu'on est dans un grand minimum solaire qui complique tout, 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 dans la chaîne alimentaire. L'agriculture, vous avez vu cette année, c'était catastrophique. En Asie, les prix du porc ont presque doublé cette année après l'abattage du corps, le quart de la population de porc en raison de la peste porcine. Il n'y a plus personne qui parle de ça, comme si c'était disparu. Crise sociale et économique à venir. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Même eux autres commencent à le comprendre. Et pourtant, on ne sait pas parler. Combien de fois, ceux qui me suivent, je vous dis, préparez-vous à ce qui s'en vient. C'est majeur ce qui s'en vient. C'est majeur. Ça, c'est sans compter le fait qu'on est la génération la plus exposée à la pollution, aux ondes, aux micro-ondes. Il n'y a jamais personne dans l'histoire de l'humanité qui a été exposé en plus à tous ces aspects de notre vie qui sont tellement négatifs. La pollution, les ondes, les micro-ondes, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on respire, c'est pourri. Une crise est en train de se produire sur trois continents alors que les conditions climatiques extrêmes et les maladies commencent à frapper le secteur agricole, laissant les banques mondiales avertir que les années à venir, les banques mondiales, les années à venir vont être une décennie de bouleversements économiques et sociaux dramatiques alors qu'il faudra nourrir un autre milliard de personnes. Mais ça, ce n'est pas vraiment un problème, mais ça va être difficile de se nourrir. Oui, parce qu'on est dans un grand minimum solaire. Pendant ce temps, l'Europe perd mille petites exploitations fermières par jour en raison d'une baisse des récoltes qui a entraîné une hausse des prix. Les fonctionnaires utilisent le mot « catastrophe » pour décrire les mauvaises récoltes généralisées qui se produisent partout en Amérique. Aux États-Unis, le nombre de faillites chez les fermiers, c'est hallucinant, surtout avec la guerre commerciale, avec la Chine. En Asie, les prix du porc ont presque doublé cette année après l'abattage. D'un quart de la population de porc en raison de la peste porcine, l'Irlande et le Royaume-Uni subissent un déluge de pluie torrentielle. La pluie a commencé à la fin du mois de septembre et le déluge se poursuit. Même eux parlent de déluge. Quand je vous parle de déluge, voyez-vous, certaines parties de l'Angleterre s'attendant à ce qu'il pleuve de nouveau dans presque deux mois au cours des deux prochains jours. La pluie, dans deux jours, il va tomber la pluie de deux mois. Ça a été mal traduit, là, ici, mais enfin... Sheffield a reçu deux années de précipitation en une semaine seulement. Deux années de pluie en une semaine. En Irlande, les précipitations moyennes de novembre à Dublin ont été intégralement enregistrées au cours de la première semaine du mois. Imaginez-vous, l'armée se rendra dans les villes et les villages submergés aujourd'hui alors que 115 régions du Royaume-Uni sont en alerte contre les inondations, tandis que les familles désespérées s'attendent à plus de misère et au pire avenir lorsque une autre pluie torrentielle viendra leur tomber sur la tête demain. 35 avertissements d'inondations sont toujours en vigueur en Angleterre. Le MET, en fait, s'avertit qu'aujourd'hui, que de graves inondations pourraient isoler davantage de régions du pays cette semaine. Les mêmes fronts ouest de l'Atlantique qui ont dévasté le Royaume-Uni déversent également des quantités de pluies torrentielles sur l'Europe occidentale depuis la fin du mois de septembre. Certaines régions d'Europe du Nord connaissent une chute brutale des températures. Cette baisse est bien en deçà des attentes à cette période de l'année avec des températures glaciales atteignant les moins 30 enregistrées cette semaine en Scandinavie. Il y a une semaine à peine, la région de Murcie se chauffait à des températures de 29 Celsius pendant le long week-end de vacances, mais depuis la mi-novembre, les Pyrénées et les picots d'Europa dans le nord de l'Espagne ont été inondés de nombreuses chutes de neige bloquant les ravages et bloquant les routes. Venise est inondée et quelle inondation! Un record de 50 ans. Venise a annoncé l'état d'urgence après la deuxième marée la plus haute jamais enregistrée, 187 cm contre 74, inondant sa basilique historique et laissant plusieurs de ses places et ruelles inondées mardi. Pendant ce temps-là, la catastrophe agricole américaine se poursuit. Après des incendies dramatiques, une explosion dans l'Arctique suivie par une tempête le week-end a balayé la côte sud-ouest de fortes vagues, de courants, de déchirures, d'inondations côtières et d'érosions des plages. Les fonctionnaires utilisent le mot catastrophe pour décrire les mauvaises récoltes généralisées qui se produisent partout en Amérique. Nous assistons à des pertes de récoltes sans précédent partout aux États-Unis, mais les grands réseaux de nouvelles ne parlent pas encore de cela. On n'en parle pas. Tout ça, on vous dit que ça va bien à la télé. Quand tu regardes la télé, tu as même le monde qui applaudit et qui crie leur joie pendant les émissions de variété. Les pluies incessantes et les terribles inondations des premiers mois de cette année ont entraîné des retards considérables dans la mise en culture dans de nombreuses régions. La neige et les températures extrêmement froides font de la saison des récoltes un cauchemar total et absolu dans tout le pays. Encadrez le désastre à travers le monde. L'agriculture dans le monde commence à souffrir énormément. Selon Adapt 20-30, l'Europe perd mille petites exploitations par jour en raison de la baisse des cultures de replantation qui a entraîné une hausse des prix en Asie. Les prix du port ont presque doublé cette année après l'abattage d'un quart de la population de port. Les récoltes de maïs et de soya aux États-Unis sont bien en retard par rapport au calendrier prévu. Une nouvelle tempête de neige balayant les zones de culture du centre-ouest. Selon Merrill Lynch, The Bank of America, les années 2020 devraient être une décennie de bouleversements économiques et sociaux dramatiques renversant nombre de tendances, des tendances des 40 dernières années. Nous nous dirigeons vers un effondrement économique et sociétal gigantesque. Soyez prêts pour les temps difficiles à venir. Moi, ça fait combien de fois que je vous... Combien de mois que je vous annonce ça et que je vous parle de vous préparer. Voyez-vous, ça y est. On est rendus là. On est rendus là. Et même eux, les années 2020 vont être un bouleversement économique et social. L'Europe perd mille petites exploitations par jour. Les chèques des récoltes de l'Amérique 2019 ont fait un désastre. L'Asie tue des millions et des millions et des millions de ports. Une crise émerge sur trois continents alors que les conditions climatiques extrêmes et les maladies commencent à faire rage dans le secteur agricole, laissant les banques mondiales avertir que les années 2020, la décennie qui suivra 2020, sera une décennie de bouleversements économiques et sociaux et qu'un milliard de bouches supplémentaires devraient être nourries. Pendant ce temps, l'Europe perd mille petites exploitations. Chers amis, je vous laisserai les liens de tout ça. C'est formidable. Mais qu'est-ce que je vous dis depuis des semaines, depuis des mois, moi, exactement ça. Exactement ça. Est-ce que vous êtes prêts? On dirait qu'il n'y a pas grand monde qui est prêt parce qu'on continue à regarder la télé et on continue à penser que tout va bien. Vraiment?